On commence sur de magnifiques images, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les tests de jeux vidéo de PADUCTION.COM Tycho, comment tu vas ? Tycho, Tycho, pas duke Tycho, excusez-moi, ça va très bien merci, donc on commence, je l'ai dit sur de magnifiques images puisqu'aujourd'hui, et c'est la première, on fait une preview de Final Fantasy XII, donc comme à chaque fois les cinématiques sont somptueuses, donc c'est pas la cinématique d'intro Donc ça c'est le film, c'est ça Et bien n'empêche, c'est à peu près la même qualité C'est à peu près le même rendu Luc, je suis ton père On va commencer de suite Ah d'accord, mais carrément le cinématique menu intégral Voilà, tout à fait Ah ils ont pas fait ça comme des, comment dire Tout à fait, ils ont pas fait ça à moitié Voilà Bon, bref, vas-y, balance C'est parti, c'est parti, ça y est là C'est bon Donc là c'est pareil, tu parles couramment japonais en fait Automatique et semi-automatique, donc c'est la version japonaise, bien sûr, qui est sortie Le 16 mars dernier au pays du soleil levant Ouais Et donc on va en parler Alors pourquoi j'ai voulu faire cette preview ? Parce que ce jeu ne sortira qu'en fin d'année Dans notre contrée malheureusement Oui, tout à fait Avec toutes les traductions qu'il y a à faire C'est sûr que de traduire des traits Ça devrait sortir courant novembre 2006 En France À peu près pareil aux Etats-Unis Mais c'est... Ah ouais, quand même Ouais, ouais, ouais Ok, ouais Donc on va le voir, il y aura différents torasses et tout C'est assez sur le jeu Oui, c'est joli Donc c'est le monsieur qui a fait Vagrant Story sur PlayStation Up Ouais Qui a fait ? Vagrant Story Vagrant Story, d'accord Qui était un RPG également Qui malheureusement n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir Ou ça fait très Star Wars Oui, alors voilà Il y a une forte ressemblance avec Star Wars On verra au niveau des véhicules Donc c'est un mélange d'époque moyenne âgeuse avec de la technologie Le mariage Voilà, tout à fait Tout à fait C'est superbe Alors beaucoup moins de vidéos C'est magnifique Par rapport aux précédentes versions Donc je sais, tu avais joué à la 7 Donc sur la 7, il y avait beaucoup 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 de vidéos Là, il y en a moins Il y en a moins que Final Fantasy XII Il y en a moins que Final Fantasy X Moins mais plus belles Oui Ils sont beaucoup plus jolies Mais on est beaucoup plus immergé dans le jeu Vous verrez, c'est assez hallucinant Par rapport en fait à Final Fantasy XI Par rapport à Final Fantasy XI Final Fantasy XI, le joué online Je le rappelle au passage Disponible sur PC et 360 Et PS2 Oui, il me semble Donc le jeu se joue online Avec des persos partout Là, on a l'impression Tu le verras D'être dans un univers online C'est-à-dire qu'il y aura des persos de partout Il y a plein de gens qui te parlent Regarde, non, regarde Regarde bien, regarde bien Est-ce que tu vois pas qui c'est ? Le vieux, le vieux Le vieux ? Là, j'ai pas fait attention Est-ce qu'il te dit rien ? Non, de profil, j'ai pas trop regardé de face On va le revoir Il a un clin d'œil à quelqu'un ? Oui, tout à fait D'accord, donc je me suis J'ai pas encore Un nom Voilà, à moins que je sois Miop Non, mais c'est qu'il faut connaître la série Est-ce que tu as vu Final Fantasy Was in Spirit ? Non, mais non Ah, malheureusement Donc le premier film de Final Fantasy Ni le First One Ni Adventure One Qui était sorti Donc, c'était Square Picture Qui l'avait fait Qui était installé à Honolulu Je le rappelle au passage à Hawaii Honolulu Voilà, tout à fait Donc, l'entreprise a fait faillite et tout ça Voilà, on retrouve les Chocobos L'armée de l'Empereur Donc, le personnage, le vieux l'a convoyé C'était l'un des personnages de Final Fantasy Was in Spirit D'accord Le vieux de... Il s'appelait Cid Si mes souvenirs sont bons Cid, oui Il est dans le 7 Tout à fait Oui, il est dans le 7 Il est dans le 7, oui Je crois que c'est un autre Cid Ah, d'accord C'est un monsieur avec une lance d'ailleurs Dans Final Fantasy Si mes souvenirs sont bons Qui sont dans une fusée Sinon, ils l'ont vieillie Donc, la qualité d'image est fantastique C'est magnifique Donc, en fait C'est magnifique Là, j'avais envie de vous faire découvrir ça Donc, c'est pas terminé C'est super joli Attention, là On va passer à Star Wars Ah, d'accord Ok Ah, oui Je vous fais découvrir ça Parce que j'aimerais que tu joues En fait, à ma place D'accord Pour une fois Pour que vous voyez Même si le jeu est en japonais Comment la prise en main Est assez rapide Mais, euh... Ah ouais, quand même Ouais, on va le voir C'est une très très bonne surprise Comme c'est bon Donc, je le rappelle Je... Tu connais Famitsu Le magazine japonais Oui Il sort régulièrement En fait, hebdomadé romain Si mes souvenirs sont bons Certes Je suis en effet Tout ça, excusez Donc, ce jeu a été A été noté Carane sur Carane D'accord La note parfaite Ils l'ont annoncé Leur conclusion Ça a été Le RPG parfait Mais comme c'est beau Ouais, ouais Excusez, hein Ça fait environ La cinquième fois Que je le dis Mais, euh... Étant, euh... Étant là-dedans Je... Tout à fait Puisque, toi aussi Je me précise un Tu travailles Dans la 3D Tu travailles dans la 3D Mais c'est... Oui, c'est magnifique Vraiment magnifique Vraiment magnifique Non, non C'est... Et, euh... C'est... Animé comment ? C'est de la mocap ? Ou... Je pense que c'est De la motion capture Oui, non Parce que sinon Ça fait papillitation un peu Non, non, non Au niveau du cœur Ça a toujours été De la motion capture Crise cardiaque Tout ça, un peu Oui, tout à fait Donc la motion capture Je le rappelle C'est des mouvements Qui sont retirés De personnages Sur lesquels On met des petits Captures de mouvements Tout à fait Voilà Alors l'histoire Je ne sais pas Si tu te souviens Du 7 Non, pas du 7 Celui-là Ah oui, il n'y a que le 7 Que je... Tout à fait Non mais ça rien Les autres après J'y suis dit Comme à chaque fois Comme à chaque épisode Les Final Fantasy Non, jamais rien à voir Donc le 7 est différent Oui, oui, tout à fait Enfin, j'ai suivi un peu Les sorties et tout Oui, bien sûr Mais au niveau des histoires Non, je ne sais pas Il y avait donc L'épisode de 1 à 3 Qui était sorti sur NES Si mes souvenirs sont bons Et de 4 à 6 Qui était sorti sur Superfermicum A savoir la Super Nintendo Avec un épisode Épisode 6 particulièrement réussi Qui a été appris Oui Par la suite ressorti Sur PlayStation Sur PlayStation A été ressorti, oui Et donc en fait Le vrai premier Final Fantasy Qui était sorti Dans notre contrée Et en 3D Ça a été Sur Final Fantasy 7 Ouais, ouais Non mais excuse-moi Mais je t'en prie Profite Profite, on est là pour ça Comme c'est trop beau On vous fait profiter Des images On vous fait profiter Des premières impressions Du jeu Donc, j'en reviens Final Fantasy 7 Qui était sorti sur PlayStation Ça a été la révélation Pour pas mal de personnes En France Puisque c'était En gros C'est le RPG Qui a déclenché Cette folie du RPG Et qui a fait que Qui a lancé Square Au sommet Qui a lancé Square Au sommet Et surtout chez nous Oui, aussi Parce que nous On connaissait pratiquement Pas le RPG À part avec Secret of Mana Bien évidemment Sur Super Nintendo Qui avait pas trop mal Effectivement Que vous dire de plus Final Fantasy 8 Était sorti aussi Sur PlayStation Final Fantasy 9 Également Avec plus ou moins De réussite On est passé après A Final Fantasy 10 Avec les consoles Dites Next Gen Next Gen Donc la PlayStation 2 Avait accueilli 7 épisodes Le 10 Mais aussi le 10-2 Le 10-2 Oui, exact Qui était Donc pour ma part J'ai une impression personnelle Grande déception Impression personnelle Mais j'en ai pas beaucoup Entendu parler du 10-2 Personnellement Je me souviens du logo 10-2 C'est un melinge de Popstar Ça m'a piqué aux yeux C'était à l'époque Des télé-réalités Tout ça Oui On peut dire ça Et ils ont flashé Sur Loana Ouais, faire 10-2 Voilà Tout à fait Mais bon Ils étaient particulièrement linéaires Et moi ce que j'aime dans un RPG Bien évidemment C'est la liberté Oui, bien sûr Arcadia Voilà Donc c'était Donc c'est le monde d'Arcadia Et le monde de Rosaria Si mes souvenirs sont bons Qu'ils sont entrés en guerre Voilà Et il y a C'est qui ? C'est le prince Qui s'est fait tuer Je crois, non ? C'est le roi Le roi qui s'est fait assassiner On va le voir d'ailleurs Excusez Mais celui qui se prend une flèche Tu veux dire ? Celui qui meurt au début ? Celui qui se prend une flèche Il me semble que c'est le prince C'est celui qui se mariait Oui, c'est le mari de Oui, voilà On l'a vu Tout à fait Qui s'appelle Je ne sais plus Rassler Quelque chose comme ça Oui, c'est peut-être ça Il me semble Je ne sais plus Bon, c'est pas tout à fait les noms C'est quand même assez difficile Puisque le jeu est en japonais Oui, tout à fait aussi Allez, on va essayer de passer ça Le plus rapidement possible Donc là On prend On prend possession Donc du corps de Rex De Rex Oui Qui est le frère de Van Qu'on retrouvera plus tard De Van De Van Qui sera le véritable héros du jeu On va voir la suite Donc là, ça c'est des phases in game Bonsoir Donc ça, c'est du temps réel Voilà, ça c'est du temps réel Excuse-moi, il n'y a pas grande différence Vas-y Vas-y quand même Mais c'est bien joli Ouais, non, il est fantastique Il est fantastique Grand changement On va le voir Au niveau des combats Grand changement Ah non, non, non Mais là, si, si Grand changement Parce que Pourquoi je dis ça ? Parce que Square Enix a pris des risques A pris des risques Des risques, même T'excites pas Ça va aller Non, mais si C'est bon Le et moi, je trouve ça merveilleux Surtout de la part d'une entreprise Qui tient un bon filon comme ça Et qui ne reste pas sur ses acquis Oui, tout à fait J'étais resté sur un épisode 10 et 12 Qui était catastrophique Je suis désolé Une entreprise qui, je le rappelle Est quand même partie d'une filiale De compagnies d'électricité Oui, pareil Mais oui, tout à fait Il faut savoir que Square A été une filiale créée Tu nous feras un petit historique Sur Square Enix a fait Oui, tout à fait Bien entendu En fait, c'est une compagnie Je vais essayer de jouer Histoire d'aller plus vite Comme ça, tu nous feras ton petit historique Ah non, mais vas-y Tu me fais hop, historique Je te fais historique Moi, tu me sors Hop, liesse de billet Je sors liesse de billet Direct Ah d'accord C'est bien ça C'est pratique Alors par contre Ouais, vas-y On va le voir Ouais On ne sait pas par contre C'est un plus Quand on sera dans le village Tout à l'heure Si on y arrive On verra qu'il y a Ah ça c'est la phase où Je crois que par village A peu près Il peut avoir 600 personnes D'accord Qui interagissent avec toi 600 personnes Ah d'accord 150 ont une voix Pour diriger le scénario Ah une voix vocale Ah je crois que tu parlais Une voix pour diriger Non, non, non Attends pour moi Les 600 te parlent Peuvent te parler Ouais Donc avec des bulles et tout Tu vois c'est très interactif Mais 150 voix pour 600 personnes Voilà Et il y a 150 voix 150 voix Alors justement Pour la traduction française J'espère que ça va être bien fait Mais enfin je sens bien Qu'ils vont nous les laisser en En japonais Même pas un japonais Même pas un japonais je le sens Parce que ceux qui s'occupent De la traduction en fait Si mes souvenirs sont bons C'est Square Europe Fond la version américaine Et la version française En même temps Donc je pense qu'ils vont prendre Les voix en américaine Parce que nous le japonais En France on le connait pas trop Ça nous verte un petit peu Et C'est dans le radar La Metal Gear Oui tout à fait Moi ça te rentre encore en tête C'est pour ça Ouais c'est vrai Je C'est difficilement remis Comme ça Ouais Hein Oh qu'est-ce qu'il s'est passé Voilà 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 Et là on La petite cinématique de début Donc voilà Le jeu est fantastique C'est officiel Vous l'annonce C'est sympa l'anime Voilà je passe Alors voilà tu vois Ça se passe comme ça Avec des bulles Il y a des petites bulles Sur tous les personnages On le verra tout à l'heure D'accord Je vais essayer d'aller vite Histoire d'aller au Et les personnes bougent pas Ou c'est moi qui Si si les persos bougent Il n'y a pas de soucis Alors que je me souviens Donc tu peux bouger la caméra Ça c'est super C'est cool Euh Je sais plus ce qu'il fait Alors attendez Je vais Si 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 Ça va Ça va revenir Bonjour monsieur Ouvrez moi la porte s'il vous plaît Bonjour madame T'as vu la caméra a changé Oui oui effectivement Ça c'est sympa Les prises de vue de caméra Alors on apprécie Ça met la dynamique dans le jeu C'est bien ça Oui tout à fait Oui Bon alors excusez moi Je ne me souviens plus Où c'était Et bien alors Aïe Oh ben attends Mais il me semble que c'était ici Là Et tiens un bouton Pour ouvrir Oui voilà Non mais parce qu'il fallait leur parler Ah il fallait parler à la porte Ok Il fallait parler au personnage Excuse moi Césame ouvre toi Ah non Si voilà c'est ça Magnifique Tac Voilà Donc là c'est maïs Donc là c'est maïs Ok Oui tout à fait Euh Donc moi à la base Rex Enfin à la base c'est pas un guerrier Il a été obligé de se battre C'est pas sa guerre C'est pas ma guerre colonel Voilà Exactement Excellent En fait je vais vous montrer Voilà Là il va y avoir la première phase de combat Et comme tu t'en souviens Dans Final Fantasy 7 Tu te bats Avec des Tour par tour D'accord C'est à dire tac Tu sélectionnes ton attaque D'accord Tu t'attaques Hop une fois que t'as terminé C'est l'autre personnage Oui effectivement J'avoue que oui Tout à fait Mais C'est terminé Ah voilà Le tour par tour c'est terminé Et c'est ça la grande histoire De ce Final Fantasy 12 Excellent parce que Et je trouve ça merveilleux Vraiment Ils ont signalisé les combats Mais attends Qu'est-ce que ça veut dire Le tour par tour Là je suis en zone D'accord En temps Ah Oh yes Oui 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 Tu vois je sélectionne Hop Ah oui mais tu peux quand même T'arrêter pour porter les attaques Il n'y a pas de soucis Je peux partir tant que je veux Voilà tu vois Quand mon triangle est en rouge Ça veut dire que je suis hors de portée Que je ne peux pas attaquer D'accord Et quand mon triangle est en jaune Ça veut dire que je suis À la bonne distance Et que je peux attaquer D'accord Mais regarde Alors pourquoi est-ce que Mais Ah mais ça y est tu l'as tué là Et là c'est terminé Et maintenant quand tu ramasses des items Mais c'était quoi le L'espèce de fil là Le rouge ça veut dire attaque C'est à dire que c'est sur ce perso Que je vais attaquer D'accord Je peux le changer Il y a différentes comptes de couleurs Ok Il n'y a pas que le rouge Oui oui d'accord Pour la défense Ça fait bon Ok Là il va y avoir d'autres combats Sympa les animes Franchement Bon là c'est de l'anime De cinématique peut-être Mais bon quand même Non mais là Je veux dire c'est du temps réel Oui non mais je veux dire Le graphisme est un temps réel On retrouve la touche de Vragan Story Oui Je ne connais plus le nom de cet auteur Je l'ai perdu Alors là On va essayer d'aller vite Puis au pire de toute façon Ce que je ferai C'est une petite sauvegarde Oui tout à fait Je ferai une petite sauvegarde Donc là pareil Donc là tu choisis ton mode Et je peux par exemple Donc comme dans les anciens Final Fantasy Si c'est bien ça Voilà Faire de la magie Non ça c'était pas magie peut-être Je sais plus C'est la magie C'est peut-être ici Oui ça doit être ça Là je vais me soigner Hop Voilà D'accord Ok ok Tu vois là On triant de zone Je peux attaquer sans problème D'accord Là je repars Hors de partout Et au niveau de ce genre Tu dois taper quelque part en particulier Ou tu peux taper n'importe quoi Non il tape tout seul Sur sa cible D'accord C'est juste quand tu te rapproches Et que tu valides l'attaque Et je peux bien évidemment partir Joli Escaping Escaping C'est-à-dire que je suis hors du combat C'est-à-dire déserteur C'est-à-dire C'est-à-dire oui j'ai peur J'arrête de me battre Je laisse les autres Voilà Sympa Et bien ça c'est bien Et bien ça c'est bien C'est-à-dire que tu as mal Tu as dit ça ou quoi ? Oui oui j'arrête de mal Est-ce que tu vois quand même la qualité des graphismes ? Oui non mais oui Je suis en diamant d'accord Ça c'est côté là c'est Franchement Kamehameha Un petit peu oui Donc j'y reviens Et je l'ai déjà dit ça Dans un précédent jeu Je ne sais plus lequel c'était Tu as dit Oui je l'ai dit Et dans tout cas ce jeu là Oui je l'ai dit pour Black C'était l'un des plus beaux jeux de la PS2 Celui-là je pense que c'est le plus beau Oh pour Shadow aussi Non c'est pas le plus beau Les graphismes sont jolis Mais c'est pas le plus beau Celui-là il est souri Il est plein à craquer Il est plein à craquer Et Black c'est vrai que c'était un jeu graphique aussi Oui il est très graphique Tout à fait Alors Pause Je ne sais plus Donc là tu as dû appuyer sur Tu as dû push et star On va essayer de faire ça Tu as dû push et star Et si je fais select J'entre toujours dans le menu Ah non ça c'est la carte Select c'est la carte Et triangle Voilà c'est les persos Caractéristiques des personnages D'accord On peut voir tout ça Ok ok Ça c'est bien Ça ça fait plaisir quand même Comment en temps réel Parce que Ah c'est génial Ah ouais ça ça fait plaisir Et donc Là bien évidemment Les combats Enfin les ennemis Sont visibles directement Oui voilà C'est à dire qu'avant Les ennemis étaient cachés C'était le principe des Final Fantasy Et ça apparaissait comme ça Sur la carte Tu te baladais sur la carte Et puis d'un coup Ça c'est Voilà Exactement Et t'entrais dans une phase de combat Là ce n'est plus le cas Tu peux les éviter Un peu comme le tirage Tu peux les éviter sans problème Enfin comme tirage quoi Ouais Donc Ça ça fait plaisir Effectivement Ça c'est génial Et ça n'a pas cassé Le rythme du jeu Ça n'a pas Ça n'a pas cassé Je pense que ça dynamise Ça dynamise vachement le jeu Tout à fait C'est exactement ça Après ça Peut-être les fans du tour par tour Troront ça Oui ouais Mais bon il y a toujours Il y a toujours la sélection d'attaque Il y a super bien marché au Japon Petit chiffre J'aime bien vous donner Petit chiffre à chaque fois Oui mais tu es l'homme Des petits chiffres Voilà tout à fait Tu es un petit chiffre Toi tous Attention ce que tu dis En 4 jours Le jeu s'est vendu A 2 millions d'exemplaires Au Japon En 4 jours En 4 jours C'est quand même Ils sont nombreux là-bas aussi C'est quand même assez impressionnant Ils sont nombreux là-bas Ils sont 529 millions je crois Un chiffre de plus Ouais mais en même temps Qui ira vérifier Alors vas-y Ouais non mais si si Allez vérifier Ah pardon Attends il y a une phase de combat Ça se trouve il dit des conneries Non non c'est bon Il me semble que c'était ça Ouais Je me rappelle de mon bac A l'époque où il est passé mon bac Ouais mais c'était il y a 5 ans Donc tu feras gaffe A peu près quelque chose comme ça Donc en 5 ans les japonais Hein ? Oui Parce que les japonais Sont les deuxièmes consommateurs De plus à la vie Une Xbox est créée L'allemande tu le sais ? Une Xbox est créée Et 40 millions de japonais Sont nés Oui mais c'est bon T'as entendu ce que je t'ai dit ? C'est la moitié de production De préservatifs mondial C'est les japonais qui les consomment Ça c'est bon ça Excellent Voilà Et bah ça c'est bien Encore aussi là Des petites statistiques J'aime bien vous donner des statistiques Ouais mais c'est eux Qui ont la petite moyenne aussi C'est normal Revenons sur le jeu Ne faisons pas comme la concurrence Si tu veux Oui vas-y Alors je t'invite à faire un petit Historique Ouais à passer ton petit historique Bah écoute historique De la boîte Square Soft Donc tu nous as dit que Donc en fait à la base Elle a été créée par Comment il s'appelait ? Hironobu Sakaguchi Et Oui Ça fait Masafumi Miyamoto Qui ont à deux créé Cette boîte qui s'appelle Donc Square Qui à la base Était une filiale D'une D'une compagnie D'une compagnie d'électricité Qui s'appelait DENYUSHA DENYUSHA Donc Compagnie d'électricité Locale L'EDF L'EDF Voilà EDF japonais Donc voilà Tout à fait Et Donc ça Ça a été créé Donc en 1983 Ensuite Donc en 85 Ils obtiennent une licence De Nintendo Donc qui permettent De développer des jeux Sur Famicom Sur la NES Parce que les premiers jeux Sont apparus Les premiers jeux Parce qu'en fait Pendant deux ans De 83 à 85 Lorsqu'ils ont créé Leur boîte Pendant deux ans Ils font des jeux Uniquement sur PC Mais qui n'ont pas De succès Voir aucun succès Ah ils ont commencé Par des jeux sur PC ? Ils ont commencé Par des jeux PC D'accord Alors il faut savoir aussi Que les deux concrets Hironobu c'est celui Qui est actuellement Président De la société Square Aux Etats-Unis Et vice-président De la société Square Japonaise Ah d'accord Miyamoto Donc 50% Départ de la société Donc voilà Donc pendant deux ans Ils font des jeux PC Ça n'a pas de succès En 85 Ils ont une licence Nintendo Donc là Nickel Ils développent Des jeux sur Famicom Sur Famicom Donc là Ça commence Avec des jeux Donc de 85 à 95 Ils font De 85 à 95 C'est ce que je dis Oui En 87 Premier épisode de FF En 80 ? En 87 Premier épisode de FF Premier volet Ouais Premier volet D'accord En 87 C'est loin déjà Voilà De 85 Donc de 85 à 95 Donc ça veut dire Enfin je veux dire De toute la période Nintendo 85 à 95 Donc Nintendo Et Square Marche ensemble Et là Ils développent Donc tous les Final Fantasy Les 6 Sur Nintendo Ils développent de plus en plus De fin Sur plus en plus De support Game Boy Etc Enfin tout ce qu'ils développent Parce que les Final Fantasy Sont sortis sur Game Boy Ils développent donc Les 6 Les 6 Les 6 Les 6 FF Secret of Mana Et ils sont 3 Oh je suis tout seul Là-haut Tu t'es fait prendre dans un coin Comme on dit vulgairement Allez Tiens mais t'as mal J'en ai eu Ouais mais t'as eu mal quand même Ouais Tu vois Toujours mon énergie en bas C'est fantastique Et tu peux te remettre Tu peux te remettre de la vie Quand tu veux Ah bah si j'ai de la magie Oui il n'y a aucun soucis D'accord tu peux arrêter Enfin en cours de combat Non mais c'est bien Parce que des fois Parce que des fois Il faut s'éloigner de la zone de combat Pour avoir de la vie Et ça c'est un peu embêtant Non 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 Des fois Toujours la barre d'énergie 2 Chain C'est bien l'anglais Tout à fait Alors voilà Je crois que si mes souvenirs sont bons C'est par là Il y a une porte à moi Qu'il faut franchir Qu'il faut franchir Voilà la porte C'est pas celle-ci C'est pas là Donc ça doit être par là C'est joli Je suis désolé J'essaye d'aller au plus vite Mais c'est vrai Ah non mais vas-y Mais pendant l'instant là Moi je te dis C'est vraiment Je te dis Je te continue Le petit Mais bien évidemment Bien évidemment On y reviendra dessus A sa sortie française Oui Pour que vous ayez tout un détail Donc là je le précise C'est une preview Et bon c'est sûr Qu'on peut pas tout vous montrer Ah mais bien sûr Mais bon Tu m'excuses Je veux dire on en montre déjà Pas mal C'est quand même bien joli Oui tout à fait Les éclairages sont super jolis aussi Donc voilà On en vient là Où on voit le roi qui est décédé D'accord Un moment où tout à fait Et où tu vois donc Que je ne sais plus son nom Est le traître Le traître Parce que c'est lui qui a tué le roi Et c'est lui Qui va poignarder Notre héros Notre héros dans le dos Notre premier héros Rex Et qui va dire Tucoq Philly Non je déconne César poignardé par son fils Toi aussi Brutus Oh la la J'étais pas du tout quoi J'étais Culture un petit peu Tu vois Non mais d'accord Mais il faut être connecté Même il faut lire Pas que des mangas Ah En parlant de mangas T'as vu un peu Comme je t'ai fait la transition Sans le faire exprès On part un peu partout Parce que là Bon il y a les cinématiques En même temps Ouais Je vous invite Mais alors à acheter Un manga qui s'appelle Yakitate Japan Alors en français Parce que En gros C'est l'histoire C'est l'histoire C'est l'histoire d'un boulanger C'est fantastique C'est génial Ah c'est fabuleux Il faut que vous l'achetiez Il y a 3 épisodes déjà Donc Tu m'as dit Takaki Takati Japan Non Yakitate Japan Yakitate Japan D'accord Je le dis en passant Ok Oui bah écoute Bien été Délué Donc à Famitsu Je reviens sur le jeu Donc il a eu 40 sur 40 Ça a été Il a été nommé Comme le RPG Le RPG par excellence Le RPG parfait Qu'est-ce que je peux dire De Brouille Alors les villes Sont fantastiques Les monstres Peuvent même Se frapper Entre eux Là tu vois On a vu nos ennemis Après donc Il y aura des monstres Des bêtes Des monstres quoi Comme on a Chaque Final Fantasy Ils sont classés par race Et Ces monstres Peuvent se battre Entre eux C'est à dire que Si tu lasses un petit moment Par exemple Tu peux venir sur un ennemi Et sa vie aura baissé Oui bah il s'ennuie C'est normal Ça c'est génial T'imagines l'interaction Qu'il y a dans le jeu C'est clair Vraiment on se croirait Dans un Final Fantasy 11 Online Où C'est super immersif J'espère qu'on va le voir Parce que là On traîne un peu En plus il va falloir Mais non Mais c'est pas C'était vraiment beau Oh mais les doublages en japonais Sont fantastiques Alors à la limite S'ils nous laissent Il faut qu'ils les laissent obligés Ou même qu'ils nous fassent un menu Un menu langue Jap S'il y a 150 voies digitalisées Par ville A mon avis Ça va être difficile De placer C'est pas grave Et le français Non mais c'est du boulot Non mais d'ailleurs Nous tu sais que pour nous Ils sortent pas une version française Une version italienne Une version espagnole Ils sortent une version européenne Et avec ça Après on se démerde Donc c'est à dire que nous Je pense qu'on va avoir le jeu Comme je t'ai dit Avec du texte Que l'on choisira au début En fait Qui sera choisi par défaut Et je pense pas Qu'il y aura des doublages spécifiques A chaque pays Donc c'est pour ça Que je pense qu'on se Que se repaillera Et bah tant mieux Oui mais j'ai pas envie D'avoir les voies américaines Non mais pas américaines Mais s'ils laissent les voies jap D'ailleurs je le rappelle Je le rappelle au passage A l'époque Ils avaient pas de moyens Pour Final Fantasy Enfin ils avaient pas de moyens Ils croyaient tellement pas au projet Que la traduction N'a même pas été faite Directement du jeu japonais Ah ouais Si tu veux Du jeu japonais Ils ont fait la traduction américaine Et de la version américaine Ouais Ça a été traduit en français Ah d'accord Donc il y a peut-être eu Des pertes Ah bah c'est fort possible Surtout parce que les américains Donc voilà Bref Alors Là on a bien la ville Et on retrouve donc Ce nouveau personnage Le frère de Rex Qui vient de se faire assassiner Qui s'appelle Van Van voilà tout à fait La blonde Là Notre blonde nationale Tout à fait Et j'aimerais simplement Vous montrer la ville Magnifique Moi je m'en suis pas remis Ah oui on commence dans les égouts Oh là là Ah oui On se combat avec les rats Et c'est beau ça Il faut vraiment que je me dépêche Ah c'est bon Si on dépasse un petit peu C'est pas grave Mais oui Surtout pour un jeu comme ça Oui c'est sûr Mais c'est qu'une prévue On avait dit 10 minutes à la base C'est pas grave Ça fait que 25 minutes Je le rappelle également Au passage Très prochainement Il y aura la version Ils sont possédés Il y aura la version 6.5 De Paducion Oui tout à fait C'est tout simplement Une version C'est une version améliorée De Paducion Avec une interface Un petit peu améliorée Une ergonomie un peu plus propre Mais ouais Mais ouais Et viendra avec ceci L'EHPAD TV En podcast L'EHPAD TV En podcast Oui tout à fait Ça c'est une bonne nouvelle Vous pouvez le lire sur votre iPod Mais également Sur votre PSP Ça c'est une très bonne nouvelle Et en qualité exceptionnelle Ah oui La qualité est vraiment très très bonne Je te l'ai montré Oui oui tout à fait C'est pour ça que je dis Qualité exceptionnelle Tout à fait Je pense que c'est très joli Ah oui oui C'est très bien Allez Il faut se dépêcher là On n'a pas le temps Il faut générer Son propre produit Comme on dit dans le Hein ? Bon Comme on dit chez nous Comme on dit chez nous Voilà donc là Il faut chasser les rats Une fois qu'on aura chassé les rats Je pense qu'on sort de l'écoute Et qu'on se retrouve à la surface Et donc dans la ville Tout à fait Donc ça c'est un exemple parfait De motion capture Salou C'est l'animateur Il me fait ça Il est costauds Donc pour les musiques Donc pour les musiques On ne retrouve pas Nobuo Ematsu Qui est un fan absolu Mais oui je sais Mais je sais bien Il faisait les musiques Dans Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 Surtout C'est lui qui a Et puis tous les Final Fantasy Qu'il y a eu avant Quand même Du 1 au 8 en gros Oui en gros Il était le seul présent Il a fait le célèbre prélude Quand on trouve au début Oui tout à fait Ça c'est fantastique Donc là je ne sais plus L'auteur des musiques du jeu Mais bon Ce n'est pas dégueulasse non plus Tout à fait Et comme toujours Ça sort Ça sort en CD C'est à dire Ah tu veux dire Les OST Les OST sont toujours disponibles Oui tout à fait Bon un import bien évidemment Sur japan.co.jp Voilà exactement Et là on est dans la ville Et ça c'est magnifique ça Bonsoir Messieurs dames Donc on va aller vite Allez Messieurs dames Messieurs T'as vu quand même la qualité T'as faim ? Oh les cheveux Excuse moi Mais c'est du temps réel en plus Oui là c'est du temps réel On va jouer avec ça Voilà Alors regardez-moi ce qu'il va se passer C'est trop bon Oui il va vouloir faire son cahide Voilà Et là attention ta boss Hop là T'as rien vu Donc je le rappelle Je le rappelle également Encore une fois J'ai Et m'a volé ma bourse Le jeu sortira en novembre Très certainement dans d'autres pays Ouais Et puis de toute façon S'il sort avant Je vous invite à l'acheter En import américain Oui Si vous ne comprenez pas Si vous ne comprenez pas Le japonais Et si vous ne comprenez pas L'américain aussi Après il faudra attendre A vers son française Oui mais enfin bon Je pense que Je pense que Le jeu mérite vraiment Qu'on s'y attarde dessus Et pour que Famitsu Lui mette 40 sur 40 C'est que vraiment Il faut Ah oui oui Non mais je suis d'accord Alors tu vas voir Non seulement l'immensité du lieu Mais la populace Comme c'est beau Voilà hop Voilà Excuse moi Bonsoir C'est trop bien modélisé Ouais ouais Il y a de l'extrude face quoi Il y a de la modélisation j'aurais dit De la belle modélisation D'ailleurs si vous êtes intéressé Par ces artistes là L'artiste qui a travaillé Sur Final Fantasy X Et je crois qu'il a travaillé Sur cet épisode Mais je ne suis pas certain L'artiste 3D Son site internet C'est Xcloud Donc c'est L Xcloud comme le soldat Voilà Donc c'est L O U D Point net D'accord Et là vous verrez Les détails de la modélisation Quel travail il a fait dessus Le site est en coréen C'est bien ça ? Coréen ou japonais Je ne sais plus Ah ça c'est bien Et c'est vraiment très très bon Il y a même un tutoriel Si tu veux réaliser ton personnage Un personnage stylé FF Voilà tout à fait Ah excellent C'est bien Je l'aime bien Elle est mignonne Avec ses petites couettes Ouais Les petites couettes Ouais Ça c'est bien Ça Ça c'est bien T'es forte en couette C'est bien Ça c'est bien Bien Ça Oh Qu'est-ce qui se passe ? Ah d'ailleurs Non 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 mais j'ai rien du J'en parle aussi Final Fantasy XIII J'observe Il a annoncé non officiellement Mais il l'a annoncé Ah ouais ? Ouais Mais qui l'a annoncé ? On a parlé Pas du chien ? On a parlé Ouais pas du chien l'annonce Ah bah alors c'est que C'est que ça sort dans un mois C'est que Non non mais on sait déjà Que certaines personnes Travaillent sur Final Fantasy XIII Donc ça sortira forcément Sympa la mocap J'aimerais bien trouver La personne qui a fait la mocap La motion cap La caption de mouvement De cette demoiselle C'est très bien réalisé Parce qu'elle marche bien Je trouve Elle a un cycle de marche très Tout à fait C'est assez fantastique Très sympathique Voilà Voilà C'est vraiment joli C'est vraiment très joli Là t'as une carte Ouais Qui te permet de situer Et c'est méga important Parce que tu t'y perds Dans la ville Ouais C'est vraiment Je me doute bien C'est comme si on te lâchait Dans Montpellier Que tu connaissais pas Dans les petites rues Voilà tout à fait Ouais Alors Les chargements sont quasi inexistants En plus QASI Donc voilà Donc tu vois Des persos de partout Oui Il y a un petit blur de mouvement Quand tu marches Quand tu cours Sur le bas de l'image Non mais justement C'est très léger Oui c'est léger Mais ça fait beau Ça passe bien Ça passe nickel C'est vrai que le blur Toi ça t'appique aux yeux Ah non non Ça dépend Où est-ce que c'est amené C'est clair que dans Black Ça me piquait à fond Donc on peut changer la caméra On peut passer comme ça Par exemple Ah ça c'est sympa Je vous fais Avec l'analogue C'est joli Voilà tu vois Il y a des persos de partout Ce qu'on ne retrouvait pas Dans les précédents épisodes Mais les persos Ils bougent pas C'est moi qui Si si T'as des persos qui bougent Ça y a aucun souci Oui mais ceux qui parlent En général Ils ont sur Ah non D'accord Ils ont tous Un cycle d'animation Non mais excusez Excusez Il n'y a pas de problème Donc on ne retrouve pas Pareil Les classiques Les classiques marchands d'armes Marchands de magie Ouais Ça se passe Avec des sphères Maintenant je crois Si tu veux booster Tes personnages Mais on y reviendra dessus Dans la version japonaise Dans la version française Ce que j'ai peur de vous dire De bêtises Donc voilà Et donc il y a Différentes races C'est vraiment hyper complet Le jeu est super grand La pose aussi est pas mal Non le jeu est immense C'est fantastique Donc voilà Malheureusement C'est bizarre ces petites bestielles Putain je suis désolé De ne pas pouvoir vous en parler Mais c'est pas grave On y reviendra Sur la version FR Il n'y a pas de soucis On se le fera Mais c'est noté Ça sera en novembre Et bien Et bien impeccable Bah quoi Nickel On doit faire On doit faire aussi Metal Gear Voilà 4 Il va sortir le 3 FF Restez sur production Pour vous tenir Le courant de l'actualité A le 3 On a nos informations Tout à fait Exactement Et une bonne gueule Je l'aime bien On dirait un petit peu Le dragon dans Une histoire sans fin La tête Ah pas faux Exact J'aime bien Ils sont très dragonjables Les japonais Et bien Il a l'air sympa Merci Psycho Merci à toi Merci à toi On en reparlera plus profondément En tant que preview En tant que preview Tu mets comme On peut mettre une note Un peu preview Genre une note Qui va annoncer une autre note Ça sent très très bon Non mais ça sent très très bon Ça sent très très bon Attendez le en novembre Je pense qu'on aura une traduction Relativement correcte Sur tous ces scores Qui s'en occupent Oui Et si vous sentez De vous lancer Dans la version Donc japonaise Import Sympa l'anime Qui traduisent Qui traduisent le jeu A 100% Qui ont traduit même le jeu A 100% En tout cas pour les anglais Le jeu a été traduit A 100% D'accord Les menus, le texte Les cinématiques Après l'anglais Tu le traduis comme tu veux Tout a été traduit Il y a un boulot monstrueux Et pour les Et pour donc Ceux qui veulent y jouer Et qui veulent avoir Une traduction française Ça existe également Il n'y a pas de problème C'est moins complet Mais c'est déjà Et c'est déjà pas mal Tout à fait Et puis La prise en mer Relativement facile Surtout si vous avez Déjà joué Au précédent épisode Donc voilà Nous on se retrouve Très prochainement A mon avis La semaine prochaine Je vous en dis pas plus Mais ça va donner De la voix je crois On se prépare Merci à tous De nous avoir suivis On se retrouve Samedi prochain C'est pas possible Sur padduction.com Pour une nouvelle Pas TV Et comme on dit chez nous Au plaisir Au plaisir Allez ciao ciao Vas-y bon Maintenant t'as touché Ta manette Allez D'avoir eu de Hooker D'Kepe en plus D'ords D' تم